On a une vérité, un truc qui sort des tripes, en gros, et ça c'est extraordinaire. J'ai adoré cette soirée. Alors c'est quoi pour vous un leader responsable ? C'est ça, c'est quelqu'un qui, au fond, ne peut pas faire semblant. Ça vient de plus profond de lui-même, c'est un engagement personnel qui ensuite devient un engagement professionnel et organisé, si vous voulez. Mais il y a quelque chose qui ne peut pas partir d'autre chose d'ailleurs que de valeurs assez profondément ancrées et ensuite qui sont traduits en actes de management ou de gestion ou même qui peuvent être après processés. Mais au départ, le substrat de tout ça, c'est des gens qui ont des vraies valeurs et des gens formidables qu'on a récompensés ce soir. Moi, je m'occupe des Eco Business, qui est le média des dirigeants de sociétés. On appelle ça le journal du board. Pourquoi on organise une opération comme ça ? Parce que c'est fini le temps du greenwashing. Ce mot-là, on l'a dû prononcer une fois, c'était une fois de trop peut-être. Ce temps-là est fini. Le temps de l'engagement, de la matérialité, comme on dit, donc de la preuve presque de ce qu'on fait, ce temps-là est arrivé. Le moment où l'engagement responsable devient un morceau, une partie intégrante du modèle économique de l'entreprise. Elle vend des produits, mais elle vend aussi cette vérité, cet engagement-là. Alors, bien sûr, il y a évidemment des gens qui font mal. Tout le monde ne fait pas bien. Mais ce soir, on n'avait que les bons. Sous-titrage Société Radio-Canada ...